Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui sont à l'étranger, bonjour, donc je fais une petite intervention aujourd'hui, nous sommes le 26 juin, 17h, heure de l'Europe, et au matin donc aux heures des Caraïbes. Donc ce message est un petit peu à l'attention du pays en Haïti, parce qu'hier il y a eu un petit, on va dire, remu-ménage, remu-ménage autour de la perle haïtienne qui est mon client Gamael Dorville, le jeune Gamael Dorville qui est de nationalité haïtienne et qui a toujours respecté son pays, et bien sûr ses appels de sélection en jeunes, et il y a quelques jours, c'est-à-dire le 21 juin, dans la presse locale, il a été noté qu'il avait été appelé au dernier moment en sélection pour la Gold Cup avec la sélection A senior, très heureux, donc Gamael, très heureux, magnifique, super content, moi aussi on fait une présentation même sur la page Facebook, pourquoi il attend, et donc quelques jours après, il reçoit donc un message via WhatsApp d'une personne, ce nommant M. Peterson, lui demandant de transmettre ses données personnelles, c'est-à-dire la copie de son passeport, donc lui-même, il y a quelques jours en plus, il y a un peu plus d'une semaine, refait son passeport, puisqu'il y avait eu des copies qui avaient été faites de son passeport, donc ce qui est normal, et souvent en Haïti, il y a les copies de passeport et de documents d'identité qui circulent, donc Gamael, très précautionneux, puisqu'il a un agent, dit à M. Peterson, donc de rentrer en contact avec moi, concernant la transmission de son nouveau passeport, donc j'ai pris contact, puisque ce M. Peterson ne prenait pas contact avec moi, avec ce M. Peterson, se présentant donc comme représentant de la Fédération haïtienne de football, la FHF, et je lui ai demandé qu'il me transmette une adresse e-mail sécurisée pour pouvoir transmettre le nouveau passeport de Kamel Dorbide, qui est très heureux, qui n'attend que ça, de jouer avec les grenadiers, mais plus de nouvelles de M. Peterson, plus nouvelles, bon, pas de réponse, dit rien, pas de transmission d'adresse e-mail, et hier, je vois circuler une vidéo du sélectionneur M. Jean-Jacques, Jean-Jacques, j'ai perdu le nom de famille, le sélectionneur, donc on va dire son prénom, Jean-Jacques, qui je pense s'est fait un petit peu embarquer dans une histoire qui le dépasse, il a dit que Gamelle Dorbide et son agent, donc Christian Payan, moi-même, avions refusé la sélection A, mais quel joueur, quel agent pourrait dire je refuse d'aller en sélection A, c'est déjà le fait de le dire et d'aller en vidéo et de le dire dans une interview, c'est complètement cosmique, donc non, il n'a jamais refusé, donc je le certifie, donc que ce soit Gamelle ou moi-même, nous n'avons jamais reçu d'appel de sélection par e-mail et ni aucune communication pour transmettre son passeport à la Fédération Haïtienne de Football, si ça avait été fait, ça serait transmis et Gamelle serait déjà avec les Grenadiers en train de s'entraîner, d'ailleurs il est en Haïti toujours et il est toujours disposé à voyager et à donner, rendre service pour la nation qu'il aime, surtout ceux qui me connaissent, ils sauront que je suis anti, je n'aime pas trop les doubles, les binationaux, c'est-à-dire Gamelle le sait, je lui ai toujours dit, si tu veux travailler avec moi, il faudra respecter ton pays et répondre aux appels de sélection. Donc M. Peterson, si vous me regardez, je pense que vous allez me regarder parce que la presse haïtienne va faire tourner cette vidéo, vous avez, c'est-à-dire mes coordonnées, vous avez mes coordonnées e-mail officielles, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez m'adresser un petit e-mail en disant, je désire la copie du passeport de Gamelle d'Orville pour qu'il puisse se rendre avec les Grenadiers et si vous ne le faites pas, ça veut dire que c'est vous qui ne voulez pas sélectionner Gamelle d'Orville. C'est tout, le joueur est à disposition des Grenadiers. Voilà, passez une bonne soirée à tous, une bonne journée et au plaisir et puis j'espère que Gamelle pourra répondre à la sélection quand on l'appellera en bonne et douce forme. Je vous embrasse à tous, passez une bonne journée et mes saluts à tout le peuple haïtien que je respecte profondément.